Bonjour les motards, c'est Charlotte de Motoblues. Vous n'êtes pas fan de la navigation par molette qu'on retrouve sur la plupart des intercoms Sena ? La marque coréenne a pensé à vous avec ses modèles SF. Le SF1, SF2 et SF4 sont en effet équipés de bons vieux boutons. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de ces kits main libre et intercoms au budget sympa. Je vous aide à y voir plus clair sur celui qui conviendra le mieux à vos besoins dans cette vidéo. Ceux qui vous disent qu'en matière d'intercom, c'est 250 euros minimum pour avoir du bon matos se trompent. Sous la barre de 150 euros hors promo, vous trouvez déjà de quoi discuter décemment en mode moto à moto. C'est le cas de la gamme SF de Sena bien placée question tarif. Pour autant, on ne peut pas résumer ses produits à leur prix et leur interface à boutons. Si tous ont les fonctions courantes d'un kit main libre, réponse aux appels téléphoniques, lecture de musique, tuner radio, connexion au GPS et j'en passe, ils ont quelques spécificités assez malignes, je dois dire. En particulier, le système audio overlay. Cette fonction logicielle modifie automatiquement le volume des différentes applications selon les circonstances. Imaginons par exemple que vous écoutiez de la musique en roulant. Au moment où votre GPS vous avertit du prochain changement de direction, le son de la musique se réduit. Ce n'est pas le cas pour les intercoms avec audio dit multitâche ou le niveau sonore pour les deux entrées est le même. Bref, les infos y gagnent en clarté, c'est plus naturel à l'oreille. Attention quand même, Sénat précise que l'overlay ne fonctionne pas aussi bien avec iOS qu'avec Android. Autant le savoir avant d'acheter. Autre avantage par rapport au concurrent, sa batterie interne se charge très vite. Il suffit d'1h30 pour charger complètement l'intercom. En cas de besoin, vous pouvez même profiter d'une pause café pour brancher le Sénat SF. En une demi-heure, vous repartez pour 4 heures de discussion. Pas mal ! Au total, Sénat évoque 13 heures d'autonomie en conversation. Le montage est classique. Les boîtiers de 35 grammes sont fournis avec une pince et support adhésif si la base du casque est trop large. Et deux micros. Un micro filaire si vous portez un casque intégral, un micro à perche pour les autres. Jetons un œil aux spécificités des différentes variantes de Sénat SF. Je passe rapidement sur le SF1 qui offre le service d'un kit main libre, autrement dit sans fonction d'intercom. Le SF2 est le modèle destiné à ceux qui souhaitent profiter des fonctionnalités d'un kit main libre, tout en ayant la possibilité de discuter avec leurs passagers. La portée annoncée de 800 mètres vous permet également à l'occasion de discuter avec un autre motard, pour peu que le paysage soit ouvert. En cas d'interférence, par exemple en ville, la portée sera moindre, c'est sûr. Cet intercom offre aussi le partage de la radio avec le deuxième kit. Le Sénat SF4 gagne 400 mètres de portée par rapport au SF2. Mais surtout, c'est le modèle qu'il vous faut si vous comptez discuter avec d'autres motards. Jusqu'à 4 en tout. Parfait pour se moquer de la trajectoire de vos potes. Et si vous voulez vous épargner l'étape fastidieuse de la configuration, je vous invite à installer l'application Sénat SF Utility. Grâce à elle, vous pourrez procéder de façon plus intuitive. Pour résumer, le SF1, c'est le kit main libre basique. Le SF2 convient en discussion pilote passager, voire moto à moto. Et le SF4 est le modèle à choisir en groupe jusqu'à 4 personnes. J'espère que vous y voyez plus clair avec ces produits. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires plus bas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez prudents et enjoy the ride ! Sous-titrage ST' 501